Du coup, je me suis mis en… Comme je viens de petit écran, je ne vois personne, mais ce n'est pas grave. Je vois juste Florence en grand. Oui, mais en fait, elles ne mettent pas… Elles sont timides. Il n'y a que Christelle. Ah, d'accord. J'ai mis deux, trois petites vignettes. Voilà, mais sinon, on va… Ah, coucou Séverine. Voilà, tu vois, il y en a qui arrivent encore. Bon, je te laisse parler. J'ai lancé l'enregistrement. D'accord. Donc, bonjour à toutes. Alors, présentation qui va être simple. Un peu plus rapide. Donc, en fait, je suis dans la comptabilité. Donc, mon activité principale aujourd'hui, c'est la comptabilité. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans un cabinet d'expertise comptable où je dirige une agence depuis à peu près 8 ans. Donc, concernant toutes les problématiques liées à les aléas économiques et les aléas juridiques qu'il peut y avoir. Bon, je suis un petit peu au courant de tout ça. Et puis, donc, j'ai fait une formation à l'Institut national. Enfin, l'Institut national, n'importe quoi. À l'Institut de sciences appliquées, donc, de coaching. Ce qui m'a permis de pouvoir avoir une arme complémentaire, c'est-à-dire de comprendre pourquoi, parfois, mes dirigeants ont des soucis avec leur… tout simplement la relation à l'argent, mais en tout cas, des soucis économiques. Pourquoi ils ne dépassent pas un certain plafond de revenus ou pourquoi, malgré leur revenu confortable, ils sont souvent en déficit, etc. Donc, voilà. Et puis, fort de tout ça, mon idée aujourd'hui, c'est justement d'aider à la fois les chefs d'entreprise, mais également les particuliers à comprendre pourquoi ils ont des difficultés avec leur argent, soit parce qu'ils n'arrivent pas à le garder, soit ils n'arrivent pas à en avoir, soit ils en ont, ils ne peuvent pas le dépenser. Voilà. Pour ma petite présentation toute simple. Elle était très, très bien, ces concis. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu des peurs parce qu'effectivement, dans cette société et dans ces événements où on est un peu anxiogène, en fait, on est toutes chefs d'entreprise. Toi aussi, d'ailleurs, tu es chef d'entreprise aussi sur ta société. Et donc, voilà, les esthéticiennes, elles ont un confinement déjà jusqu'au 15 avril. Donc, pendant un mois, on est obligé d'arrêter son activité. Donc, ça, c'est énorme. Alors, je sais qu'on a fait un zoom avec mon expert comptable sur toutes les aides qui étaient mises en place. Mais là, c'était vraiment plus par rapport à ton expertise de relation à l'argent sur tout ce que les peurs, ça allait générer et vraiment nous apporter des clés et des clés sur justement comment faire descendre ce stress et cette pression qu'on a de peur de nos entreprises, de peur de perdre notre trésorerie si on en a. Enfin, voilà. D'accord, très bien. Donc, une intervention, je suppose, très complète de ton expert comptable. Effectivement, en ce moment, ça bouge énormément. Donc, bien suivre également cette actualité. Alors, je ne sais pas quels sont les statuts des esthéticiennes. Est-ce qu'il y a plus d'entreprises individuelles, des sociétés ? Il y a un peu de tout. Il y en a certaines que je vois qui sont en entreprise individuelle. Christelle nous fait coucou. Il y en a qui sont en portage salarial. Il y en a qui sont en… Voilà, c'est vrai. EURL. En fait, on a un peu de tout, en fait. Un panel complet. Oui, exactement. Ça, c'est le statut. C'est toujours une source de contestation et de discussion intense. Évidemment, ça a peut-être l'occasion de faire encore une plus belle discussion dessus. Voilà. Tu vois, EURL, SAS, tu vois, on a de tout, là. De tout, oui. SAS, EURL, EURL, auto-entrepreneur, je suppose aussi. Oui, micro, oui. OK. Donc, effectivement, on est dans une situation économique assez particulière. Donc, pour reprendre les mots de notre ami François Lemay, on est dans une période de contraction, en fin de compte. Donc, tout est contraction et expansion. Et là, actuellement, effectivement, on est dans une période intense de contraction. Et dans cette période de contraction, c'est un petit peu comme quand vous prenez une pompe à vélo et que vous bouchez le trou et puis vous appuyez au front. Donc, vous contractez. Plus ça contracte, plus ça s'échauffe. Donc, en fait, vous avez les peurs que vous pouvez avoir en règle générale tout au long de votre activité, tout au long de votre vie. Là, elles vont être concentrées. Donc, elles vont être amplifiées par cette contraction. Et du coup, on a un petit peu le cerveau qui commence à ne plus pouvoir raisonner parce que l'émotion prend le pas. Et effectivement, en plus, avec nos médias totalement anxiogènes, ça n'arrange pas les choses. C'est pour ça que je n'écoute pas, moi. Comme ça, moi, je suis tant que chose. Oui, l'émédiate de médias en ce moment est très, très bonne. Parce que vraiment, on entend des choses. En plus, on entend des choses totalement farfelues et évidemment, toujours dans le sens anxiogène. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas écouter ses peurs. La peur est un message. C'est un message qui nous prévient qu'il y a un danger. Alors, un danger, pas forcément un danger lié à un accident ou autre. Mais effectivement, cette situation nous met un petit peu face à une non-préparation. Puisque la peur va nous dire, ah mince, par exemple, je prends la trésorerie puisque c'est le point clé. Est-ce que j'avais pensé aujourd'hui avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir pallier à ce type de situation ? Même si, évidemment, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, qu'on va se retrouver avec une interruption de plus de, je pense honnêtement, entre 4 et 6 semaines d'interruption. Je pense qu'on sera à 6 semaines, oui, effectivement. On est à peu près à ce niveau-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Donc, on va dire que ça ne sert à rien de se dire pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. On en est là. L'idée, maintenant, si on prend la situation qui est aujourd'hui et on se dit pourquoi, déjà, on en est là. Première chose. On va essayer de comprendre, effectivement, ce que nous dit la peur. Est-ce que c'est lié à ma trésorerie pure ? C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas assez économisé pendant tout le temps de mon activité ? En me disant, je mets un coussin. C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas mal considéré mon besoin financier ? Ça s'appelle le fonds de roulement. Alors, moi, je l'appelle un peu différemment pour être plus simple. C'est mon besoin financier minimum. De quoi j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir pallier à toutes mes dépenses. Donc, est-ce que je l'ai fait ? Est-ce que je l'ai fait ? OK, donc déjà, c'est une première chose. Et si je ne l'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Est-ce que c'est parce que je me disais que ce n'était pas la peine ? Ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas connaissance de ce fameux besoin financier minimum ? Alors, il y a autre chose aussi parce qu'il faut savoir que toutes les esthéticiennes sont des petites faits plaisir. D'accord ? Et donc, en fait, elles ont du mal à dire non à leur commercial quand elles font des commandes. Généralement, elles font des commandes pour faire plaisir aussi aux commerciaux qui viennent les voir. J'ai eu le cas parce que j'ai fait un coaching avant-hier là-dessus. Et du coup, elles rognent leur trésorerie, mais pour faire plaisir aux autres. Et elles ont du mal à vendre, etc. Donc, généralement, on a beaucoup d'esthéticiennes qui sont en surstockage. Et effectivement, le fond de roulement, elles n'ont pas forcément connaissance d'avoir le bon connaissance. Donc, ça, c'est vrai que c'est ton côté comptable qui parle. Mais effectivement, on est plus dans la gestion quotidienne et pas forcément optimale, moi non plus. J'étais dans ce cas-là quand j'étais esthéticienne aussi, à mon côté. Ok. C'est assez classique sur les petites entreprises. C'est assez classique, effectivement, sur le surstockage. Donc, l'idée, ça va justement être de prendre cette situation, cette espèce d'interlude, ce temps, pour justement ne pas accentuer ses peurs. Mais justement, les regarder en face et comprendre le message qui est, ok, aujourd'hui, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire correctement parce que sinon, je n'en serais pas à cette situation-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir changer les choses ? Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais peut-être réinventer mon activité par rapport à ce temps de repos forcé, on va dire, de ce côté-là. Et alors, comment on fait ? Comment on fait ? Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas créé un coussin de trésorerie, pourquoi on fait plaisir, pourquoi peut-être on n'a pas suffisamment de tarification. Ça peut être le cas aussi, un problème de tarification, ça peut être un problème de cible au niveau de votre clientèle. Et donc, la question, ça va être pourquoi je réagis comme ça, en fin de compte ? Et donc, c'est là qu'on va essayer de comprendre ce que nous dit notre relation à l'argent. Donc, on a plusieurs façons de réagir par rapport à l'argent. Ça va être soit on est à un petit écureuil, c'est-à-dire qu'on va économiser, économiser, dépenser un minimum. A priori, je n'ai pas affaire à ce type de profil. Alors, pour la petite histoire, il y a certaines qui sont connectées, qui le sont, mais elles sont quand même dans le stress. Elles ont une trésorerie, mais elles sont quand même dans le stress de ne pas en avoir assez. Donc, là, sur les connectées, je ne citerai pas non, mais il y en a qui se reconnaîtront. D'accord. Donc, je vais donner les deux autres cas qu'on le connaît, donc l'écureuil. Alors, il y a toujours des curseurs dans les écureuils. Vous pouvez avoir l'écureuil complet qui va surtout ne pas dépenser parce qu'à chaque fois, c'est un crève-cœur. Ou l'écureuil un petit peu plus raisonnable, entre guillemets, qui lui dit tant que j'ai plus de recettes que de dépenses, je suis bien. Je suis en sécurité. La deuxième va être le saboteur. Donc, ce profil-là, en fait, ça va être tout faire pour pouvoir repousser l'argent par des manières différentes. Ça peut être par une tarification qui est assez faible. Ça peut être en refusant certains marchés ou un certain standing. Donc, c'est vraiment ce système de saboteur, je repousse l'argent. Et le troisième, on est sur le cas des montagnes russes où là, cette fois-ci, on va avoir une première période qui va être d'amasser de l'argent, de pouvoir gagner de l'argent, d'amasser. Et puis, à un moment donné, il y a une sorte de plafond et on va avoir un élément extérieur ou intérieur qui va faire qu'on va perdre l'argent qu'on a amassé. Par exemple, on peut prendre un élément extérieur, ce COVID-19, ce coronavirus. Il fait que tout ce qu'on en a amassé va fondre comme neige au soleil sans qu'on puisse faire grand-chose. Donc, en fait, ces trois profils sont liés en général à notre histoire avec l'argent. Donc, c'est la question qui est à se poser, c'est que quelle est notre relation à l'argent dans notre passé ? C'est-à-dire, si on reprend nos petites enfances, on va commencer à regarder comment on voyait l'argent dans notre famille. Déjà, comment nos parents perçoivent l'argent ? Est-ce qu'ils perçoivent l'argent comme quelque chose de bien, de moins bien, de sale ? Est-ce qu'il faut reprendre les expressions qu'on a pu entendre dans notre enfance ? Il peut être des expressions classiques du type « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « il faut travailler dur pour pouvoir avoir de l'argent ». J'ai même eu l'exemple, je te coupe, excuse-moi, j'ai eu l'exemple sur une de mes esthéticiennes qui me disait « moi, mes parents voyaient l'argent, tous ceux qui gagnaient de l'argent, c'était des arnaqueurs ». Donc, en fait, quand j'ai envie de proposer un produit à une cliente, je pense, je ne veux pas l'arnaquer, je ne veux pas la voler. Et donc, en fait, sa croyance, c'est si elle gagne de l'argent, son père lui a toujours dit que ceux qui gagnaient de l'argent, ils étaient des arnaqueurs, des voleurs. C'est compliqué de vendre après derrière ça. Tout à fait, c'est-à-dire que là, on nous met en place des croyances dès notre petite enfance, sachant qu'en plus, quand on est en petite enfance, nos croyances, c'est notre application parentale qui est là et on va évidemment croire ceux que nous donnent nos parents qui le disent avec amour. C'est vraiment pour nous construire, nous protéger de ces arnaqueurs, par exemple. Donc, il n'y a aucune notion de mauvaise éducation. Bien au contraire, on fait toujours les choses pour nos enfants avec tout notre cœur. Malheureusement, on donne souvent des drivers, des signaux, des croyances qui vont être contraignantes pour nous par la suite. Et sur l'argent, c'est vraiment un cas très passif, justement, dessus. C'est que quand on est petit, on entend tout ce que disent nos parents par rapport à l'argent. S'il y a eu un souci dans la famille, ça peut être du chômage, par exemple, ou ça peut être quelqu'un dans la famille qui a volé, ça peut être des problèmes de succession. Toutes ces choses-là, en tant qu'enfant, on va ressentir plus qu'on va entendre. On va ressentir toute cette relation difficile à l'argent. Et pour la suite, on va le reprendre à notre compte. Donc là, l'idée, ce serait quand même de réfléchir à ça. Tu es en train de dire que c'est des bonnes questions à se poser maintenant, tu vois. Donc, la question à se poser maintenant, parce qu'on va, par la suite, soit le reprendre à notre compte en mimétisme, soit on va être en totale opposition. D'accord. Moi, j'ai un exemple, par exemple, dans la famille qui, quand c'est une cousine, quand j'étais petite, son père était très radin. Donc, c'était mes radins ou XXL. Et du coup, quand elle est à l'âge adulte aujourd'hui, elle dépense tout. Elle achète, c'est une lâcheuse compulsive. D'accord. Là, on est en totale opposition. On peut avoir cet effet inverse ou être en totale mimétisme, sinon. Donc, l'idée, ça va être justement de se poser la question par rapport à ces croyances que l'on a. Est-ce que ces croyances, elles sont ressources pour nous ? Est-ce qu'elles nous font avancer ? Ou au contraire, est-ce qu'elles nous limitent ? Donc, si je prends, par exemple, l'exemple que tu m'as dit tout à l'heure sur cette esthéticienne qui a de la trésorerie, mais qui a quand même peur d'être dessus. En fait, sans vouloir aller trop loin, mais l'étiquette qui est posée sur cette trésorerie, à mon avis, pour elle, ça va être une notion de sécurité. Oui, c'est clair. Et je peux te dire qu'elle, elle a vraiment de l'avance, mais dès qu'elle doit y toucher, c'est une catastrophe. Et c'est comme si, en fait, quand moi, j'étais à moins de 5 000 euros, tu vois, quand j'étais à découvert, quoi. Mais elle, pourtant, elle a un petit matelas, mais c'est son intérieur qui est vraiment en stress. Donc, la question, c'est de savoir d'où vient cette sécurité, ce manque de sécurité. Est-ce que, justement, par rapport à son expérience passée, voir dans son enfance, généralement, c'est là que ça se passe, c'est vraiment enfance, adolescence, est-ce qu'il y a eu un souci, justement, de chômage ou est-ce que c'est lié à l'attitude de l'un ou des deux parents ? Et donc, du coup, associer la sécurité à l'argent fait qu'on en voudra toujours plus, en fin de compte, parce qu'on aura toujours peur que ce qu'on a n'est pas suffisant. Alors, une bonne nouvelle, en fait, c'est que l'argent n'a pas de valeur du tout. Donc, se baser sa sécurité sur l'argent, c'est comme se baser sa sécurité sur, je dirais, un fétu de paille. C'est-à-dire qu'au premier coup de vent, ça peut s'en aller. On voit le cas aujourd'hui. Si on regarde les actions, le 4,40, tout s'effondre. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont pu se baser en disant « je vais me sécuriser en achetant des actions ou autre, ce qui fait que j'ai un palier », viennent de voir en ce moment tout leur argent diminuer. Donc, plus ça s'effondre, plus la sécurité sur laquelle on pensait être s'effondre aussi. Donc, mettre sa sécurité sur un élément extérieur, c'est donner le pouvoir à d'autres personnes d'entamer ou pas la sécurité. Donc, l'idée, c'est vraiment, dans ces cas-là, c'est de comprendre pourquoi on a ce besoin de sécurité, quel est vraiment en nous-mêmes ce besoin, et de trouver une réponse, mais vraiment intérieure, en sachant que le seul endroit où on est sécure, c'est dans notre intérieur. Dès l'instant qu'on est en sécurité sur la recherche à l'extérieur, on va tout de suite donner le pouvoir à d'autres personnes. De la même manière pour la liberté, parce qu'on dit souvent que si j'ai de l'argent, je suis libre financièrement. Je suis libre financièrement, donc je suis libre. Sauf que la liberté, elle va s'effondrer le jour où cet argent va disparaître pour une cause ou une autre. Oui, et en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que vraiment, là, l'idée, c'est de se poser, de se dire, qu'est-ce qui me rend sécure ? Est-ce que je me sens vraiment… En fait, c'est une question de confiance en soi, de se sentir capable de rebondir, en fait. C'est tout à fait ça. C'est que cette volonté de voir être sécurisée par un élément extérieur qui peut être l'argent ou, si je peux extrapoler, qui peut être lié à avoir des amis, plein d'amis, par exemple. Ce n'est pas forcément l'argent, mais c'est plein d'amis. L'argent, c'est beaucoup plus flagrant. Mais c'est plutôt de se dire, pourquoi est-ce que je vais chercher ailleurs ce que je ne l'ai pas en moi ? Donc, c'est de rechercher en soi pourquoi il manque cette confiance. Donc, à nouveau, ce n'est pas de la psychologie, mais on est un petit peu sur ce point-là. C'est d'essayer de comprendre où est la faille, à quel moment j'ai perdu cette confiance en moi. Parce qu'une confiance en soi, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert à la naissance et qui a, voilà, je veux dire, j'ai 80 % de confiance en moi. Quand je suis né, je l'aurai toute ma vie. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements qui ont fait qu'à un moment donné, paf, la confiance a pu diminuer. Donc, c'est de retrouver, de chercher cette origine. À ce moment-là, j'ai perdu cette confiance et que je ne l'ai pas remontée par la suite. Oui, en fait, la clé, c'est la prise de conscience, de trouver le moment, l'élément déclencheur qui a fait. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. Donc, c'est quel est l'événement déclencheur ? Quel est l'événement qui a fait que j'ai perdu cette confiance ? Et est-ce que je l'ai surmontée réellement ? Ou est-ce qu'elle est toujours là ? Et c'est cet élément déclencheur qui me garde vers le bas et qui me dit, je ne suis pas en sécurité, par exemple, si je reprends sur la notion de sécurité et de l'argent. Et donc, du coup, je vais amasser de l'argent pour me dire, au moins là, je ne risque rien. Et j'ai Amandine qui dit, je suis à moins 10 000 sur mon compte là. Oui, Amandine, elle est un peu comme moi. Elle est un petit peu montagne russe, je la connais bien. Et bon, là, évidemment, on est dans une phase de crise. Donc, on est… Voilà. Comment on peut se relever ? On peut se relever de façon de ça. Je l'ai fait moi-même. Mais non, à moins 4 000, mais ça va venir à moins 10. OK. Donc, en fait, elle sait qu'il va y avoir des charges qui vont passer. Mais bon, elle n'est pas en stress, Amandine. Elle, j'aime bien son stress. Mais comment on peut faire pour quand on commence à voir que ça baisse, que la pression monte ? Qu'est-ce que tu conseillerais pour justement faire baisser ce niveau de stress pour certaines qui l'ont beaucoup ? D'accord. Alors, juste avant, je vois que c'est Christelle qui me dit qu'elle n'a que des bribes de son. Est-ce que c'est lié à moi ou est-ce que… Non, je pense que c'est lié à sa connexion parce que moi, je l'entends très, très bien. C'est pour ça que je n'étais pas embêtée avec ça parce que je leur ai demandé de fermer. Les filles, pensez à fermer toutes les autres applications parce que Zoom, la téléconférence prend beaucoup de bandes passantes. Donc, si vous avez d'autres choses ouvertes sur Internet, je vous conseille de le fermer pour… Oui, parce que tu vois, il y en a qui t'entendent… Oui, oui. Ok, très bien. Donc, oui, alors pour répondre à ta question, alors il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce ne sont pas les faits qui importent en fin de compte. C'est l'interprétation qu'on va en faire de ces faits. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, aujourd'hui, cette situation-là de fermeture, on ne peut que la subir. Bien sûr. Dans le sens où on a deux façons de la subir. C'est soit en râle après, en disant que c'est inadmissible, que c'est injuste et autre. Donc, c'est-à-dire qu'on va se victimiser. Effectivement, c'est la première action que l'on a tous, de se dire que c'est injuste. On a une activité qui était soit fleurissante, soit en démarrage et on nous met des bâtons dans les roues. Donc, il y a une notion que me veut l'univers, en gros. Donc, la deuxième chose, c'est de ce qui ne peut te changer, on le met de côté. De toute façon, ressasser dessus, ça ne fait qu'augmenter notre pression et nos peurs. Donc, la deuxième solution, c'est de, justement, ce que je disais tout à l'heure, prendre ce moment-là. Alors, je vais être un peu fort comme le mot, mais comme un cadeau. En disant, OK, si aujourd'hui, le fait que l'on stoppe mon entreprise dans sa configuration actuelle fait que, du coup, le Q&R ne rentre, qu'est-ce que je peux faire, justement, pour changer mon activité, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, réinventer mon activité et trouver des solutions, d'une part, durant cette période, pour peut-être ramener quand même un peu de trésorerie. Alors, ça peut être, je vais peut-être dire une bêtise parce que je ne connais pas trop la façon dont vous pouvez travailler dessus, mais par rapport à vos clients fidèles, peut-être leur envoyer des conseils par rapport à cette histoire-là, puisque je crois que vous faites des bilans vinceurs, des choses comme ça. Donc, peut-être, alors, soit envoyer, c'est déjà de prendre de leurs nouvelles, d'envoyer peut-être un conseil ou deux, ou peut-être créer des mini-programmes que vous pouvez vendre. Ça ne sera pas des programmes à 2 000 euros ou 3 000 euros, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de créer des mini-programmes, de faire, en fait, d'essayer de dématérialiser l'activité ? Alors, en fait, celles qui ont suivi ma formation coaching minceur, la troisième formation que je fais, je leur apprends un programme, justement, de coaching sur la minceur, justement, et ça, elles peuvent effectivement le faire en ligne. Tout à fait, tu as raison. Après, les autres qui ne font que du présentiel, entre guillemets, du soin technique, là, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Et par contre, elles peuvent préparer l'après en préparant des campagnes ou des animations qui vont leur permettre de booster quand elles vont reprendre ça, effectivement. Donc, effectivement, ça va être ça, ce point-là qu'il faut pour justement, pour endiguer la peur, il n'y a qu'une solution, c'est l'action. Donc, c'est se jeter dans le bain et en disant, OK, maintenant, où j'en suis, j'ai peur, mais je vais essayer de trouver une solution. Alors, soit, effectivement, s'il y a une possibilité de faire ces mini-programmes, de pouvoir au moins arriver à avoir un minimum de trésorerie, soit, si on n'a pas cette possibilité-là, c'est vraiment se concentrer sur l'après. Alors, il y a quand même le pendant et l'après, mais si je pense sur l'après, déjà, je dirais que les poils ne s'arrêtent pas de pousser pendant ce confinement. Les capitaux graisseux ne s'arrêtent pas non plus et au contraire, je pense que… Il y en a plein qui mangent. Il y a même un facteur aggravant de ce côté-là. Oui. Donc, il va très certainement y avoir à la fin de ce confinement une très forte demande qui va être là. Donc, déjà, ça va être de se dire, OK, je sais que quand tout va s'arrêter, enfin, tout va recommencer plutôt, il faut que je sois prête. Donc, plutôt que se focaliser sur je n'ai rien à faire, je ne peux pas, je vois que mon compte en banque diminue, 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 c'est OK, aujourd'hui, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour passer à la note supérieure ? Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que déjà, comme je disais tout à l'heure, garder contact peut-être avec les clients ? Ça leur permet déjà de prendre de leurs nouvelles, ça conserve la fidélisation. On a fait une visio exprès là-dessus la semaine dernière en fait. Super, ça permet déjà au moins parce qu'au moment où ça va démarrer à fond, il va y avoir forcément un engorgement, donc il peut y avoir potentiellement un risque de voir des clientèles qu'on avait, des clients qu'on avait partir ailleurs parce que vous n'avez pas eu le temps de caser un rendez-vous avec elles. Très clairement, moi je pense que là, c'est un temps de repos, je pense qu'il faut le prendre comme des vacances et se faire des réserves d'énergie et limite peut-être ouvrir un peu plus à l'ouverture pour réfléchir à justement une ouverture un peu plus large pour prendre un peu plus les clients plus facilement. Enfin bon, ça ce serait ma perception des choses. Je sais qu'Amandine, elle a prévu d'ouvrir jusqu'à 22h à sa réouverture. Donc effectivement, prendre beaucoup de repos, justement un magazine d'énergie. Si vous voulez le soleil comme moi, c'est super. On en a un magazine encore un peu plus et se préparer sereinement au retour à l'activité en disant effectivement augmenter les plages horaires. Peut-être dans certains cas, selon certaines structures, prendre quelqu'un en plus pour pouvoir également absorber la demande supplémentaire qui va arriver. Et surtout, je dirais, c'est ça, c'est que faire ce bilan, se dire, ok, dans ma structure actuelle, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que j'ai certaines croyances qui ont fait que je n'ai pas mis telle chose en place. Je reprends sur la tarification, par exemple, puisque je sais que c'est un sujet qui peut être sensible. Pourquoi ? Parce que quand j'étais, on m'a toujours dit effectivement que c'est le fait plaisir, c'est notre propre activité, on est bien dedans, on aime ce qu'on fait. Donc, je ne vois pas pourquoi je ferais payer ce que je veux trop cher, ce que je fais moi par plaisir, par exemple. Ça peut être effectivement des messages contraignants au petit enfant, fais plaisir, fais plaisir, fais plaisir. Donc, quand on fait plaisir, on n'a pas envie non plus de tarifer les gens. Ça peut être des choses comme ça qui vont venir bloquer par la suite votre activité pour créer un plafond de verre. Ça peut être également effectivement ce plafond de verre, cette visibilité qu'on ne veut pas avoir parce qu'on n'a pas suffisamment de conscience en soi pour l'avoir. pourquoi est-ce que peut-être que je dirais ma publicité n'est pas suffisante ? Peut-être analyser aussi effectivement ces réseaux de communication et je sais que certaines programment leurs publications. Là, ce serait vraiment de programmer en avance par exemple peut-être tout le mois de mai pour préparer les animations mais comme ça à la reprise on n'a pas à réfléchir à tout ce qu'on va programmer mais on l'a fait en avance pour justement se libérer du temps. Et toujours à nouveau essayer dans cette période de se recentrer sur soi et de comprendre, d'analyser mais calmement puisque de toute façon vous savez qu'il y a une partie vous ne pourrez pas jouer dessus. Vous savez que l'activité est arrêtée donc sereinement ok, j'en suis là aujourd'hui qu'est-ce qui m'a empêché jusqu'à aujourd'hui de pouvoir faire telle ou telle activité ? Donc, est-ce que c'est comme je disais tout à l'heure un message contraignant est-ce que c'est un manque de confiance en moi ? Pourquoi je n'ai pas cette confiance en toi ? J'ai vu tout à l'heure passer comment on fait quand on a la volonté mais que la confiance ne monte pas pour autant. En fait, la confiance en soi n'est pas liée à la volonté. La confiance en soi elle est liée à deux autres paramètres qui sont l'amour de soi et l'image de soi. C'est-à-dire que si soi-même on ne s'aime pas inconditionnellement si on se dit si on se base uniquement son amour de soi par rapport à ce que l'on fait s'il y a eu des échecs dans notre vie on va se dire je ne suis pas capable de faire ça donc je ne m'aime pas. c'est juste voir justement où on en est par rapport à l'amour que l'on porte sur soi et surtout de se dire que l'amour de soi n'est pas lié à ce que l'on fait mais est purement lié à ce que l'on est. C'est-à-dire que on doit pouvoir s'aimer alors c'est pas toujours évident ça je je conçois vous avez devant vous un bébé qui vient de naître il n'a encore rien fait il n'a pas inventé quoi que ce soit il n'a pas créé quoi que ce soit il n'a pas construit quoi que ce soit il est plutôt dépendant de nous puisqu'il veut manger donc il faut qu'on lui donne à manger il faut qu'on le change il faut qu'on le lave il faut qu'on l'occupe donc je dirais plutôt si on regarde cette situation du point de vue des contraintes c'est plutôt un fardeau un enfant et pourtant on l'aime inconditionnellement alors qu'il n'a absolument rien fait dans cette vie on l'aime tout simplement parce qu'il existe et bien cet enfant là on l'a aussi à l'intérieur de nous et il faut et l'idée c'est de s'aimer inconditionnellement d'aimer notre de chouchouter pendant cette période notre enfant intérieur en justement en écoutant ce qu'il nous dit pourquoi donc ces fameuses peurs pourquoi elles sont là et puis faire un travail pour pouvoir surmonter ses peurs comprendre leur message donc ça c'est quelque chose qui se fait on peut se faire soi-même c'est plus facile quand on est accompagné pour c'est plus facile quand on fait un coaching que quand enfin quand on a une personne extérieure qui nous parle oui Gwen Gwen dit qu'elle est dans la mouille c'est parce qu'elle ne s'aime pas donc c'est voilà effectivement donc du coup comme on est sur je ne m'aime pas c'est difficile de soi-même de ressortir tout seul donc là le conseil c'est vraiment d'avoir un accompagnement donc d'un coach pour ça pour essayer de comprendre l'origine de cette de ce non-aimance je ne sais pas comment on peut dire non-amour enfin voilà merci je cherchais le mot de ce non-amour pourquoi il est là et grâce à ce ce travail qui pourrait être fait donc cette prise de conscience parce que ce qui est important c'est dire je ne m'aime pas c'est pas forcément dire c'est pas forcément avoir pris conscience qu'on ne s'aime pas c'est ouais je ne m'aime pas c'est un peu comme je sais qu'il ne faut pas que je fume parce que c'est mauvais pour moi mais tant que je n'ai pas pris conscience réellement qu'il ne faut pas que je fume parce que c'est mauvais pour moi je vais continuer à fumer le jour où ok je sais que si je continue comme ça je vais droit dans le mur et donc je vais essayer de le faire là on prend conscience pour l'amour de soi c'est la même chose on dit souvent je suis bête je suis nul ça c'est tous les messages qu'on se donne régulièrement là ça peut être dans cette situation voilà je suis nul je n'ai pas pensé à mettre de côté ou j'ai tout dépensé ce que j'avais à faire ok c'est fait maintenant c'est pas je suis nul c'est que je n'ai pas pris conscience de tout ce que je devais faire de tout ce qu'il fallait que je fasse pour que ça aille bien donc c'est une expérience c'est pas un échec c'est une expérience et c'est justement cette expérience qui va nous permettre de modifier les choses il faudrait introduire cette douceur voilà surtout déjà la première chose c'est de ne pas se flageller c'est vraiment il faut deux choses la première c'est de ne pas être victime c'est-à-dire ne pas dire c'est à cause des autres c'est à cause de la Chine c'est à cause d'une chose que dans cette situation-là ok il y a des éléments extérieurs sur lesquels on ne peut pas bouger mais c'est pas à cause de la Chine par exemple que ma trésorerie font comme neige au soleil parce que je n'ai plus d'activité c'est parce que je n'ai pas forcément mis en place tous les paramètres pour pouvoir supporter cette situation-là oui parce qu'on peut on peut mettre en place les aides on a fait justement la semaine dernière un zoom on peut supprimer toutes les sorties alors effectivement c'est les reporter puisqu'on sait très bien qu'il va falloir les payer mais le fait de ne pas le faire sortir tout de suite mais ça c'est notre action en fait comme tu reviens à ce que tu disais tout à l'heure c'est par la mise en action de choses d'actions qu'on peut mettre en place nous qui va faire qu'on va faire descendre la peur en fait voilà ce que je peux vous proposer comme exercice c'est justement de noter vraiment de manière très très sincère la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui où j'en suis aujourd'hui de s'interroger le pourquoi j'en suis aujourd'hui là de manière très sincère encore une fois pas se flageller mais se dire quelles actions j'ai posées quelles actions je n'ai pas posées ou quelles actions j'ai posées mais que je n'aurais pas dû poser oui aussi donc c'est voilà c'est l'inaction l'action ou la mauvaise action vraiment faire un bilan mais vraiment de manière très en amour avec soi je reprends dessus et se dire ok je suis là aujourd'hui maintenant deuxième chose c'est eh bien quels sont les conseils ce que j'en tire de cette situation là et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer tout ça quelles sont les actions que je peux mettre en place pour justement changer changer ma structure et faire en sorte que si jamais j'avais à nouveau ce type de situation là alors qui peut être en corona mais qui peut être pour n'importe quelle autre situation que la société soit arrêtée qu'est-ce que je peux faire pour que alors on puisse tasser l'impact il y aura toujours un impact qui sera là mais qu'est-ce que je peux faire pour que eh bien au prochain coup dur je serai mieux préparé et donc et quand on fait des mauvaises actions et qu'on analyse qu'on a fait des mauvaises actions alors je reprends l'exemple de faire trop de commandes parce que c'est quelque chose qui est assez facile et récurrent pour tout le monde trop de stock qu'est-ce qu'on peut mettre en place c'est-à-dire peut-être que les prochains mois se dire je ne fais pas de commandes ou alors je fais mon état du stock et je me mets un montant maximum de commandes que j'accepte à faire pour ne pas trop dépenser par exemple enfin c'est un exemple mais voilà c'est une façon d'utiliser ton exercice je pense voilà tout à fait c'est vraiment des cas très concrets donc si on reprend le stock effectivement de combien j'ai besoin de stock par semaine par exemple c'est vraiment de revoir justement quel est mon stock moyen idéal et de dire ok je me mets ce stock là je me mets une petite réserve ça c'est pour voilà pour quand même rassurer un petit peu mais je ne vais pas plus haut oui pareil alors voilà alors Gwen me répond parce que Gwen trouve toujours la petite chose pour montrer en fait elle aime bien monter son stress Gwen je t'adore Gwen le problème vient que les fournisseurs qui nous font des offres si on prend en quantité et elle dit il y a un minimum de commandes des frais d'expédition il y a un minimum de commandes si vous êtes en deçà du minimum pourquoi vous ne faites pas jouer le réseau et vous n'achetez pas vous ne vous troquez pas ou vous achetez pas à une collègue esthéticienne si vous n'avez besoin que de deux produits on est dans des réseaux tu vois en fait voilà là on a un minimum de commandes on a un argumentaire ah oui mais voilà typiquement ça c'est le cerveau qui dit ah oui mais c'est pas possible si c'est possible il y a d'autres solutions les filles est-ce que de la même manière est-ce qu'il n'y a pas un problème de fréquence de commandes ça peut jouer sur le nombre de commandes au lieu de faire cinq commandes qui du coup pour pouvoir éviter les frais de port j'en prends un peu plus et bien je ne fais qu'une seule commande parce qu'il y a une lisibilité alors pas tout dépend de votre de l'ancienneté de la structure mais à un moment donné on a une lisibilité sur ce dont on a besoin et de se dire ok je vais faire une grosse commande en début de mois par exemple ou au moment où il y a plus de trésorerie je fais une grosse commande donc j'évite les frais de port et en voyant avec justement les commerciaux écoute je fais une grosse commande aujourd'hui et s'il ne revient pas ça évite la tentation de reprendre une petite commande et peut-être parfois de de prendre des produits que vous n'étiez pas forcément vous n'auriez pas pris si vous n'avez pas été sous la pression du commercial c'est ça mais alors après Séverine dit comment savoir quelle doit être notre limite de stock est-ce que toi en expertise comptable tu as des solutions pour savoir quel est le stock le meilleur enfin la meilleure valeur de stock enfin la meilleure comment tu dirais ça c'est pas forcément une notion de valeur de stock c'est plutôt une notion d'unité de stock sur laquelle je passerais après je n'ai pas moi dans mes clients d'esthéticienne aujourd'hui donc je n'ai pas la notion dessus mais je pense que là les experts comptables qui s'occupent donc les esthéticiennes doivent avoir quand même quelques alors ceux qui ont des experts comptables ouais ouais alors moi de mon expérience effectivement comment dire effectivement il y en a certaines qui sont là qui n'ont pas beaucoup de recul dans leur activité mais très honnêtement celles qui ont au moins deux ans d'activité elles savent elles peuvent faire une analyse de leur stock et de savoir quels sont les produits qui tournent et quels sont les produits qui ne tournent pas et effectivement on a toujours tendance à avoir tout sur ces étagères et en plus on les oblige généralement à prendre par trois très clairement tous les petites les petites crèmes que vous vendez à l'unité une fois par an et bien il faut faire jouer le réseau et l'acheter à une autre esthéticienne mais arrêter d'acheter mais ça implique une analyse du stock mais ça tombe bien on a du temps pour faire son analyse du stock peut-être dans les pourquoi je suis là c'est peut-être trop de stock aussi qui fait que ce stock là si vous le transformez en trésorerie ça a permis d'avoir un peu plus de temps devant soi donc un peu plus de fonds de roulement dans soi donc voilà ça fait partie peut-être des axes que vous regardez dessus et là Amandine dit j'ai décidé de changer de marque et aller vers des marques qui veulent nous aider c'est-à-dire pas nous obliger à prendre trois ou quatre exemplaires de chaque effectivement j'avais mis un poste en disant quelle est votre consommation mondialisation petit commerce proximité et que en fait j'avais parlé de tu sais de Christian Junot nous disait que l'argent c'est notre bulletin de vote de la société de demain qu'on voulait et je trouve que c'est très intéressant c'est-à-dire est-ce qu'on veut être avec des fournisseurs qui nous imposent une surconsommation ou est-ce qu'on veut avoir des fournisseurs qui soient dans la proximité c'est intéressant aussi comme réflexion et toute une réflexion à faire justement effectivement sur la relation avec les commerciaux avoir quelqu'un qui soit éco-responsable donc qui justement va éviter de forcer sur certains produits sur la consommation enfin sur le stock des produits sur l'origine des produits aussi donc toute cette démarche à faire aussi donc voilà je pense que c'est un gros point le stock de ce côté-là et encore une fois pourquoi il y a ce pourquoi je vais accepter ce que me propose le commercial donc il y a ce petit fait plaisir qui est derrière et bien une des démarches à faire aussi c'est de comprendre pourquoi je veux absolument faire plaisir d'où vient ce fait plaisir alors pour faire simple c'est un message contraignant qu'on a généralement dans sa petite enfance aussi où nos parents on peut dire il faut faire plaisir aux gens il faut les aider il faut voilà fais plaisir fais plaisir fais plaisir sois gentille avec maman sois gentille avec maman je t'aime parce que tu fais ça voilà si tu fais ça tu seras un amour des choses comme ça donc ce qui va rentrer le fait plaisir ce qui fait qu'après plus tard on va avoir vraiment un message inconscient qu'il faut faire plaisir la question qui va se poser dans ce cadre-là c'est que qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas plaisir en fin de compte si j'ai un commercial qui vient et qui va essayer vraiment d'appuyer sur la commande ou autre qu'est-ce qui se passe si je refuse si je lui dis non si je lui dis non le non est compliqué c'est un gros mot ça pour les esthéticiennes je peux te dire que c'est un gros mot le non si je lui dis non évidemment ce n'est pas un non non va-t'en c'est non parce que alors attention quand on est un non parce que il faut faire attention au parce que qui est derrière parce que si on commence à donner non parce qu'aujourd'hui je n'ai pas cette trésorerie mais je peux faire plusieurs fois donc non parce qu'aujourd'hui je n'en ai pas besoin c'est voilà aujourd'hui non je n'en ai pas besoin il faut vraiment trouver un langage qui fait qu'on ne va pas donner un nouvel angle d'accroche parce que les commerciaux sont très forts ils sont formés pour ça bien sûr moi j'ai fait quelques semaines de commercial je sais comment on peut fonctionner pour accrocher les gens et Marie dit mais pourquoi se justifier tout le temps et en fait effectivement Marie le fait plaisir en fait a tendance à se justifier parce qu'il n'aime tellement pas dire non que oh là là il faut donner une raison non non c'est non mais vous êtes beaucoup et à ne pas savoir le dire donc c'est un non vraiment avec une justification parce qu'il faut avoir une justification je dirais sociale avec le commercial c'est non je n'en ai pas besoin aujourd'hui non mais c'est suffisant non ce produit ne m'intéresse pas ou ne va pas aujourd'hui mais il faut prendre conscience que le non n'est pas associé on ne dit pas non à la personne on dit non à sa proposition et c'est ça le problème vous ne dites pas non à je dirais Jean-Michel mais vous dites non au commercial à sa fonction de commercial donc ça ne vient pas alors c'est pareil la personne lorsqu'elle reçoit le non il faut qu'elle l'accepte par rapport à sa fonction et non pas par rapport à elle-même mais ça vous ne pouvez rien faire c'est selon la façon dont elle va s'aimer aussi c'est à dire que plus vous aimez moins un non va vous impacter effectivement le non je ne sais pas même dans votre dans votre activité vous allez être amené à vendre un produit si votre cliente dit non elle ne dit pas non à vous en tant que personne mais elle dit non à votre structure elle dit je n'ai pas besoin de ce produit-là ça elles ont du mal c'est pour ça que souvent elles ne proposent pas les esthéticiennes parce qu'elles ont peur du non parce qu'en fait elles ont peur d'être rejetées en fait elles aiment tellement elles ont tellement besoin d'amour que c'est compliqué de proposer quelque chose donc c'est ça c'est un travail vraiment c'est là-dessus qu'on travaille en coaching c'est de vous aider à séparer vous en tant qu'être en tant qu'être humain et vous en tant qu'esthéticienne et lorsque vous proposez un produit à la personne si elle vous dit non elle ne vous dit pas à vous en tant qu'être elle ne vient pas remettre en cause votre existence votre vous en tant qu'être humain elle vient simplement dire non moi je n'ai pas besoin de ce produit-là c'est ce produit que je dis non ce n'est pas à vous c'est à votre proposition d'acheter ce produit-là mais pas à vous particulièrement donc c'est là-dessus que dès l'instant qu'on a réussi à faire ce travail de séparation entre soi être humain et sa fonction l'ego en fait c'est là-dessus on a notre soi qui est vraiment notre identité profonde et notre ego et généralement quand quelqu'un vous dit non c'est l'ego qui n'est pas content c'est l'ego qui va se dire oula ça y est elle ne m'aime plus elle m'a dit non elle ne m'aime plus elle m'a dit non du coup elle va être en colère parce que j'ai essayé de la forcer à acheter ce produit-là non en fait elle a dit non parce qu'on n'en a pas besoin tout simplement en fait c'est les petites histoires qu'on se raconte dans sa tête qui fait que le fait plaisir il s'invente des histoires alors qu'en fait tout simplement c'est juste un non notre ego notre fait plaisir notre ego il est là justement pour lui sa fonction c'est c'est de voir en fin de compte parce que plus on a peur moins on bouge plus on est en zone de confort c'est-à-dire que dès l'instant qu'on va essayer de faire quelque chose de plus qu'on n'a pas l'habitude de faire donc par exemple vendre un produit parce qu'on n'a pas cette habitude de vendre un produit on n'a pas cette si la personne dit non l'ego va dire eh ben voilà maintenant elle dit non elle ne m'aime pas j'ai fait ça et et si ça se trouve elle ne va plus revenir parce que elle aura l'impression que je l'ai forcée et elle ne va aller ailleurs alors elle ne va pas me juger elle est patin enfin voilà elle me juge je suis une escroc par exemple parce que j'ai essayé de vendre du produit qu'en fin de compte elle n'avait peut-être pas forcément besoin pour elle en tout cas peut-être que pour vous elle avait besoin de ce produit-là en règle générale quand on propose un produit c'est qu'on estime qu'elle en a besoin on est professionnel et on ne fait pas de la survente donc pour vous elle en a besoin mais elle elle n'en a pas conscience qu'elle en a besoin donc elle va dire ben non j'en ai pas besoin mais elle ne vous dit pas non vous essayez de m'arnaquer parce que vous voulez me vendre quelque chose dont je n'ai pas besoin c'est bien sûr que je peux penser mais ça ça ne doit pas vous atteindre vous et je dirais même qu'il faut prendre conscience que quand on reçoit un nom ça veut dire qu'on n'a pas été assez dans l'explication du besoin de la cliente en fait exactement également justement le nom peut être non pas un échec mais une expérience parce que vous vous dites ben elle dit non alors que franchement elle en a besoin de ça donc eh bien où a été mon argumentaire j'ai mal expliqué des choses je ne me suis pas fait comprendre correctement donc comment je peux faire pour m'améliorer sur cette communication et que la prochaine fois la personne comprenne le sens de ma proposition et donc là du coup cette semaine qu'est-ce que tu donnerais comme homework à mes petites esthéticiennes sur tout ça parce que tu as donné pas mal de clés là mais là on va revenir un peu focus sur qu'est-ce que tu mettrais comme petit terrain pratique là puisque tu nous as donné quand même pas mal de très bonnes de très bonnes choses à réfléchir je pense je dirais qu'il y a deux homework qui peuvent être mises en place le premier je n'ai parlé un peu tout à l'heure c'est de faire le bilan de la situation aujourd'hui où j'en suis donc et pourquoi j'en suis là mais encore une fois de manière vraiment bienveillante voilà on avait une formatrice qui disait moun et moun oui donc Anouk ne nous entend pas mais bon on lui fait un grand bisou à Anouk c'est notre formatrice Alina sur le moun et moun elle est très dans la bienveillance donc vraiment ce point là déjà ce qui va permettre en fait déjà de prendre acte des erreurs qu'on a pu faire et de les convertir en expérience et se dire ok ça va me permettre de commencer à voir comment je vais faire comment ça va repartir et la deuxième chose qui va être plus liée cette fois-ci à l'argent même c'est de se poser cette question là quels ont été les premiers rapports avec l'argent quels ont été mes premiers rapports avec l'argent les premières phrases dont je me souviens comment ça se avec mes parents comment ils m'en parlaient ou comment ils ont parlé entre eux et comment je l'ai ressenti et partant de là ça va vous permettre de voir pourquoi aujourd'hui j'ai cette relation avec l'argent qui peut être positive ou négative selon donc ça c'est et puis par rapport à cette une fois que vous avez fait ce petit homework de savoir quelles ont été mes premières mes premières expériences comment je vois l'argent aujourd'hui qu'est-ce que j'associe à l'argent aujourd'hui vous associez des mots des qualificatifs et puis quand vous avez fait ce petit homework vous posez la question de savoir est-ce que est-ce que j'ai raison de penser comme ça en fin de compte avec du recul est-ce que j'ai raison de penser que l'argent est sale qu'est-ce qu'ils sont les arguments qui disent qu'effectivement l'argent est sale et c'est important ce que tu proposes comme exercice parce que c'est de la prise de conscience et là effectivement quand j'ai parlé à l'esthéticienne qui pensait enfin qui a entendu pendant toute son enfance son père dire que les personnes qui gagnaient de l'argent étaient des arnaqueurs là elle vient de prendre conscience que si elle ne vend pas en fait si elle ne réussit pas autant qu'elle veut c'est parce qu'en fait elle a l'impression que si elle vend bien elle va devenir une arnaqueuse que ce que disait son père elle va devenir quelqu'un que son père ne reflue et la prise de conscience c'est génial parce qu'en fait ça te permet de voir et d'avoir des lunettes qui enfin voient la réalité comment tu la transposes c'est ça qui est génial c'est vrai qu'il y a tout un travail que l'on peut faire sur la relation l'argent dessus avec des justement par rapport à ses parents par rapport à ses croyances jusque là qui est très intéressant et qui quand on l'a fait soi-même ça remue ça remue pas mal et on s'aperçoit que tout simplement en fait l'argent c'est un écran blanc sur lequel vous projetez toutes vos peurs toutes vos passions tous vos désirs toutes vos ressources que vous pouvez avoir donc l'argent en lui-même c'est un billet et encore 95% maintenant de l'argent est dématérialisé donc pour les 5% qui restent c'est un petit billet donc c'est du papier avec de l'angle dessus qui doit coûter peut-être quelques centimes mais là-dessus sur ces quelques centimes on va mettre on va projeter sa sécurité sa liberté ses peurs etc donc voilà c'est toute cette relation-là que l'on peut avec un accompagnement comprendre détricoter et repartir sur des relations beaucoup plus saines avec l'argent et surtout moi ce que je dis aujourd'hui c'est que on va de la relation à l'argent à la relation à soi et au moment où la relation à soi elle est apaisée sereine la relation à l'argent elle devient aussi apaisée aussi sereine et l'argent devient un outil ce qu'il est à l'origine il redevient un outil une énergie qui nous permet de faire des choses extraordinaires écoute j'ai envie de dire c'est une très très belle conclusion est-ce que vous avez d'autres questions les filles sur ou est-ce que Christophe vous a apporté pas mal de choses à réfléchir déjà en tout cas merci on va attendre on va attendre il y a eu un écho excusez-moi on va regarder mais je pense que tes deux exercices sont vraiment intéressants à faire est-ce qu'il y en a qui vont s'y mettre sur réfléchir bon bah écoute apparemment tu as tu vois tu as plein de merci pour ton anniversaire merci à vous de m'avoir écouté et du coup je mettrai le lien de ta page Facebook j'ai déjà mis mais je leur mettrai le lien quand je leur enverrai la zoom en replay tu vois il y en a même qui ont déjà commencé tes exercices donc c'est parfait toujours avec bienveillance et avec amour n'oubliez pas c'est principal oui c'est ça bienveillance on ne se juge pas on ne s'autocritique pas ce qu'on faisait avant on le faisait parce qu'on n'avait pas conscience des choses là tu as apporté beaucoup d'informations pour qu'elles puissent prendre des prises de conscience donc on n'avait pas de connaissances avant et là on en a une nouvelle qui nous fait prendre conscience des choses donc bienveillance avec soi-même parce qu'en fait on est à un état T et on fait les choses à un instant voilà c'est ça c'est que vous allez en fait vous étiez sur une norme donc vous avez fait tout ce que vous pouviez avec vraiment la meilleure volonté que vous aviez par rapport à cette norme l'idée c'est d'augmenter la norme et alors forcément vous allez peut-être vous dire par la suite ah mais je faisais ça mais c'était idiot donc c'était parce que vous aviez cette norme-là vous aviez ces capacités simplement aujourd'hui ou demain vous allez augmenter cette norme et vous allez vous dire ah mais c'est génial ouais et bien encore un grand merci Christophe à toi d'avoir rassuré ça merci à toi merci à vous merci ta bienveillance aussi et puis je te dis très très bon anniversaire et plein de bonnes choses pour cette merveilleuse année qui commence elle commence bien merci à toi ciao les filles alors les filles je vous rappelle jeudi c'est Cédric qui viendra vous parler sport et santé pour vous donner des conseils pour vos clientes merci encore et je vous dis à très très vite tout le monde merci à vous ciao merci 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 merci